bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 17 août 2022 je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement investissement bourses est risqué vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites alors avant de commencer aujourd'hui on va parler un peu de l'analyse technique parce que j'ai pas mal de questions là dessus avant tout l'analyse technique c'est un outil de gestion du risque et c'est pas ça permet de repérer des schémas qui se répètent souvent dans le temps et avec des probabilités plus ou moins fortes de se réaliser c'est pas un outil de prévision de type de type météo avec une précision qui va nous donner une donnée relativement fiable c'est vraiment de la gestion du risque c'est pour ça qu'on fait pas on fait pas du haut line sur les positions mais pas tout ce qu'on a c'est si on avait 100% de chance sur des sur des trades on serait tous millionnaires malheureusement c'est pas c'est pas le cas donc il faut bannir les mots les mots jamais et toujours en bourse et faire donc de la diversification parce que c'est ça qui va permettre de d'éviter les erreurs et d'optimiser au maximum les l'analyse technique pourquoi parce que déjà même quand on a 95% de chance d'avoir une action qui va exploser on a toujours les 5% qui reste et et les 5% ça arrive et les 5% de chances défavorables ils arrivent dans 5% des cas donc il faut faire attention parce que quand on achète une action on achète une occurrence alors que quand on achète sans action sans 100 fois l'action avec le schéma identique de probabilité si on a 95% de chance de réussite on va avoir 95% des actions qui vont performer puis 5% où on va être en déficit mais ça permet vraiment d'avoir les dates d'optimiser les probabilités donc la diversification et l'achat de pas mal de titres si vous avez des questions aussi sur le trading ou la bourse en général les actions des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis j'essaierai de faire une vidéo ce week-end ou le week-end prochain s'il ya pas mal de questions intéressantes alors on regarde le cac 40 aujourd'hui ben voilà une journée où on prend un gros chandelier on perd quasiment un pour cent c'est ce qu'on attendait depuis un petit moment parce qu'on le voyait déjà buté pas mal de temps sur sa résistance qu'il a qu'il a un peu enfoncé et aujourd'hui qu'est ce qu'on fait quasiment en point près on nous sur la moyenne à 200 sur les 6610 et on rend on rend quasiment un pour cent avec beaucoup de on va regarder le cac 40 avec beaucoup d'actions dans l'an dans le rouge on a quand même quelques actions qu'on performe mais c'est pas énorme on le voit on a un deux trois quatre cinq six sept actions qu'on performait au maximum on a pris péniblement un pour cent le reste c'est rouge et pas qu'un petit peu c'est assez là c'est peut-être là la grosse le début de la grosse baisse qu'on attendait alors on aura la confirmation ces prochains jours mais déjà c'était relativement attendu dû à l'essoufflement à tous les indicateurs qui nous montraient cette cette probable ce probable retournement et puis là sur la moyenne à 200 c'était le moment idéal ça c'est une première chose la deuxième chose oui je voulais parler aussi des bonnes et des mauvaises nouvelles qui arrivent et comment le marché légère on le voit ici là c'est là autour du 24 février je crois c'était l'invasion de la russie en ukraine donc forcément une mauvaise nouvelle le marché réagit comment il c'est un marché qui est baissier donc une mauvaise nouvelle dans un marché baissier ça va aller évidemment vers le bas le marché ne réagit pas toujours comme ça des fois dans les marchés haussiers un peu euphorique euphorique les mauvaises nouvelles sont achetées quand même donc c'est pour ça certaines fois on dit que le casque fait n'importe quoi le casque n'est pas n'est pas relié à l'actualité ou à l'économie c'est pas vrai parce que le casque a des cycles et selon le cycle dans lequel vous êtes vous allez avoir comme ça des mauvaises nouvelles qui sont squeezés ou au contraire des mêmes des bonnes nouvelles si vous êtes en en cycle baissier qui vont pouvoir excuser aussi et on va à broyer du noir en permanence donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est dans quel cycle on se trouve quand arrive les bonnes ou mauvaises nouvelles les chiffres qui sont interprétés de façon différente voilà alors on attaque avec le cac 40 donc ça c'est fait on va regarder les actions les actions intéressantes alors on apple apple donc là on est à la miséance on a une belle belle zone de résistance ici sur les 174 175 parce que c'est cet oblique sur ces deux plus hauts d'apple les plus hauts historiques du mois de janvier et puis plus tard le rebond au mois de mars on en a une forcément un peu plus au dessus encore c'est le plus haut historique sur les 180 mais déjà là ça fait ça fait vraiment résistance et puis ça ça devrait possiblement orienter un peu tout le tout le nasdaq car le nasdaq qui est un peu moins bien les marchés américains le dos est à moins 0,7 je crois la miséance le nasdaq il est à moins 1,1 et demi donc comme comme les marchés européens ça commence à piquer du nez et on sait que apple a une grosse pondération donc apple qui commence à arriver sur résistance pourrait lui aussi orienté avec le nasdaq tout tout à la baisse et apple c'est un seul qui s'en sort le mieux aujourd'hui en étant légèrement vert pour l'instant et tout le reste est un peu rouge donc ça pourrait ça pourrait confirmer un peu le scénario qu'on avait le scénario baissier sur les indices et les actions le brent alors le brent on est on a possiblement ici un support autour des 92 sur le brent on le voit ici c'est avec un support long terme sur les plus bas sur lequel il pourrait réagir donc pour possiblement aller chercher les les sens sur l'oblique mais au moins un objectif sur les 96 97 un objectif court terme de rebond sur le pétrole donc ça peut être intéressant de jouer un rebond sur le brent cap gemini alors cap gemini moi je je l'ai mis en short ce qu'on voit au niveau indicateur on est comme sur sur le cac 40 niveau macd on a fait le plus gros du boulot on est quasiment en inversion tendance on a tous les histos qui sont verts qui sont en train de disparaître et qui devront bientôt faire faire la place aux listes rouges on est on est déjà allé dans les 70 niveau et rsi on en revient et là on commence à baisser on n'est plus qu'à 60 même pas on est à 59 c'est un scénario qu'on assure sur beaucoup d'actions quand un peu le même type on est monté assez haut au niveau macd là on a l'inversion tendance on va commencer à piquer l'unier on attaque les résistances alors c'est soit les plus hauts historiques soit la moyenne à 200 fois d'autres résistances intermédiaires mais c'est comment ça est trop compliqué et là on va un peu plus bas alors pourquoi j'ai choisi cap gemini parce que elle a un gap un gars pas c'est important et qu'elle bute vraiment là ici est en train de travailler sa moyenne à 200 donc c'est c'est pas mal de choses plus les indicateurs qui peuvent qui peuvent permettre une petite correction au moins court terme si ce n'est si ce n'est après plus plus long terme donc au moins à court terme on va viser cette zone ici des 171 et puis voir où ça nous amène si on y arrive karma c'est compliqué parce que elle a méché hier quasiment au point près sur son son plus haut des 14 98 donc quand on fait un échec comme ça plusieurs fois de suite sur sur des plus hauts et que c'est vendu c'est pas forcément bon signe alors on a des volumes intéressants mais on dézoome un peu karma elle est quand même toujours en en baisse et avec une tendance négative donc elle n'a pas acté son retournement c'est pour ça qu'il faut être plutôt prudent sur ce genre d'action et quand on voit que qu'on bute un peu comme ça plusieurs fois sur des plus hauts et que c'est vendu faut commencer à mettre les stops d'assaut aviation rien rien à dire on est toujours en position toujours plutôt favorable ce qu'on voit d'assaut il perd quasiment rien depuis depuis quelques temps on a éventuellement une zone ici sur les 135 140 pour recharger mais elle n'a pas l'air décidé on est toujours positif sur sur d'assaut aviation pour aller aller retester les plus hauts à l'inverse de d'assaut système qui comme beaucoup d'actions du cac on revoit cette ce graphique un peu sur la mscd sur le rsi c'est pareil on est allé chercher bien haut on a fait six semaines exceptionnelles et puis là on tape un peu sur les résistances plusieurs fois et on commence à aller plus bas donc là c'est la moyenne à 200 pour d'assaut et on n'arrive pas à passer au delà donc probablement une correction à venir aussi au niveau macd elle est nettement annoncée donc attention à d'assaut système c'est pas mal de les jouer en short également et ramet alors ramet elle avait elle avait confirmé hier son son signal d'achat aujourd'hui les rangs un petit peu on va surveiller mais c'est toujours probablement une belle configuration pour la la minière ça ça doit s'acheter normalement à part à part catastrophe 1 si on casse les sens il faudra probablement mettre et ramètre de côté mais sinon c'est probablement une action qui va être intéressante aussi ces prochaines semaines euro bio scientifique c'est la même chose on surveillait les 18 19 ans et c'est une zone sur laquelle il fallait pas il fallait pas aller pas enfoncer bah elle réagi elle réagi sur sur les 18 19 elle a cassé son oblique court terme fin d'hémorragie depuis deux jours elle mèche un peu en haut mais elle confirme elle travaille ici elle est en accumulation sur les 19 les indicateurs sont plutôt plutôt bien donc à priori c'est une belle zone d'entrée si vous n'êtes pas dessus sur euro bio pour recharger également autour des 19 et puis si on enfonce les 18 par contre il faudra faudra être beaucoup plus prudent à green vault c'est alors c'est beau par contre c'est peut-être en surchauffe au dessus de cette oblique rouge ici au dessus des 10 donc alors là on est venu taper les quasiment les 11 on est sur les 10.1 10.6 6.7 peut-être en zone de surchauffe donc quand on est comme ça généralement on monte les stops pas de signal de vente donc évidemment on reste en position mais ça permet de sécuriser quand on a des grosses baisses et non si on est plus long terme on tient évidemment il n'y a rien rien d'alarmant pour recharger par contre c'est un peu plus compliqué faut attendre un pullback qui va être beaucoup plus bas a priori entre les 8 10 et les 9 10 actuellement mais là on en est on en est plutôt loin c'est une action qui performe tous les jours marie brisard qu'est ce qu'on avait dit il ya quelques jours c'est la moitié du chandelier je répète la moitié des gros chandeliers que ce soit les rouges ou les verts ça donne très souvent des zones pivots et des zones charnières sur le titre donc là comme on était au dessus et qu'on revenait sur la moitié du chandelier qu'on a mis ici à 2 32 c'était une bonne zone ici d'accumulation et d'achat sur marie brisard et qu'est ce qui se passe forcément revient dessus et s'est racheté donc c'est un type de de scénario que vous pouvez identifier et repérer qu'ils se manifestent assez souvent donc c'est pareil c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas 100% des cas il ya des cas où on vient ici sur la zone et en enfonce mais dans la dans une majorité des cas la moitié des chandeliers ici ça fait zone charnière zone tampon sur lequel on peut se placer donc là c'était le cas sur marie brisard ça réagit et à nouveau plus haut donc très bien sûr là sur le titre on reste en position c'est parfait netflix alors netflix elle n'a pas réussi à attaquer ici sa résistance des 248 pour se placer ici dans cette grosse zone de no man's land donc malheureusement netflix moi j'ai monté les stops parce que je vais probablement vendre aujourd'hui ou demain parce que là c'est un échec important et si le retournement des marchés se confirme netflix elle fera pas partie de ceux qui vont aller vers le haut donc on prend déjà une belle ligne on l'avait on l'avait pris sur accumulation dans les autour des 185 on est sur les 240 environ c'est un pourcentage plutôt plutôt correct on a pris près de 25% en quelques semaines donc on va probablement acter la vente très prochainement sur netflix nicox qui continue de monter pour l'instant pas de pas de signal de vente non plus mais comme sur sur karma le la tendance est baissière largement baissière donc on fait attention sur ce genre de titre on voit que si ça continue à buter et a pas à réussir à mettre des plus hauts intéressant vaut mieux mettre un stop loss sur une zone un peu plus un peu plus haute que le prix d'achat qu'on a eu si on est rentré dessus assez récemment donc sur cassure par exemple de la zone de travail ou de l'oblique et qu'on est court terme si on est long terme on reste évidemment mais si on est court terme attention orange toujours positif 1 sur orange un nouveau plus haut et casse ici les bollinger on vient elle vient les percer un plus bas de plus en plus haut aussi donc c'est parfait les volumes sont là les indicateurs sont parfaits sur orange tout et tout est nickel alors vous rappelez si vous suivez les vidéos on l'avait joué ici orange et on était parti le lendemain c'est pas grave de faire un échec sur une action quand le quand le timing n'est pas bon on y est revenu quelques jours après parce que les indicateurs et les le marché une donner une nouvelle porte d'entrée donc quand vous quand vous faites un achat comme ça et vous vendez si le scénario se réalise pas il faut pas oublier l'action parce qu'elle peut très bien revenir et puis l'analyse était certainement bonne donc là c'était le cas sur orange on continue de monter donc on est on est très positif aussi sur sur orange pour pour le mois d'août farming group alors malheureusement j'attendais le j'attendais le pullback sur farming mais j'ai un peu être comme comme brice attendre la vague qui risque de jamais arriver la télé continue de monter tous les jours farming group le pullback je l'attendais autour des 09 00 91 elle n'est pas décidé pour l'instant on est en mode suivi de tendance exponentielle donc on peut toujours rentrer mais moi j'aime pas trop rentrer sur ce genre de titre parce que c'est un peu prendre un train un train en marche on va attendre qu'elle qu'elle temporise parce que si on dézoome la figure elle est belle on a une grosse correction ici qui est travaillé la moyenne à 200 plusieurs fois l'oblique est cassé le support est marqué et ensuite on a une belle phase d'accumulation ici sur les 0,7 sur pour un retournement et le retournement il a lieu il est acté maintenant donc généralement ce genre d'action il se il se prend sur les cassures ou les ou les supports moi je l'ai raté je l'ai pas vu on a les volumes aussi qu'on a explosé ou sur les pullback donc si un pullback intéressant autour des 0,91 ça peut valoir le coup de se mettre sur farming group Saint-Gobain je vous en parlais j'étais parti en short sur Saint-Gobain en anticipation avant la cassure ici de de l'oblique sur ses plus bas donc j'étais en short sur les 45 78 environ elle a cassé aujourd'hui son oblique donc c'est probablement à confirmer demain la séquence peut-être baissière sur sur Saint-Gobain on verra demain en milieu de journée si c'est le cas moi en tout cas je pense que vu le marché les indicateurs on a de belles chances de voir Saint-Gobain beaucoup plus bas donc pareil Saint-Gobain et fait partie des actions que je privilégie en vente à découvert Sanofi elle a du mal évidemment et ben quand on a une grosse une grosse perte ici comme ça des gros chandeliers à 4 5 ou 10% faut être prudent faut faut privilégier plutôt l'intraday ou si on est dessus acter acter les plus values assez rapidement ou mettre les stop loss là elle va chercher plus bas on sait qu'elle a quelques problèmes de de procès aux états unis notamment sur un sur un médicament donc attention sur sur les actions comme ça qui y tombe on dit qu'on n'achète pas un couteau qui tombe donc si vous l'avez eu ici sur la mèche c'est parfait mais le la plus value elle est en train de fondre donc attention attention ce genre de titre on peut avoir acheté plutôt les supports si on reste quelques jours dessus et qu'on les confirme ça c'est intéressant donc ça peut ça peut mettre quelques temps mais pour l'instant c'est pas le cas elle est encore très erratique et très très volatil sanofi donc c'est à part avec parcimonie c'est pas à mettre entre toutes les mains cette action sartorius confirmation aussi de ce qu'on avait identifié ici la zone ici tampon sur les 370 et le et l'oblique l'oblique montante la moyenne à 200 ça a été acheté donc depuis a fait que monté donc c'était c'était vraiment une belle porte d'entrée ici sur les 370 375 pour pour sartorius je répète pas ce que j'ai dit dans les dans les vidéos précédentes snowflake a fait un peu de un peu de de résistance elle snowflake pas terrible elle a cassé quand même son son oblique sur les plus haut et là il y revient donc c'est le scénario un peu un peu bateau sur les sur les actions faudrait qu'ils réagissent quand même assez rapidement qu'elle nous emmène pas trop trop bas mais sinon snowflake on est plutôt plutôt optimiste aussi donc à suivre faudrait qu'elle s'affranchisse assez rapidement de cette oblique rouge ici donc sur les 158 155 qui reste pas trop longtemps et qui rataque les les 160 et plus pour confirmer le signal d'achat sur snowflake stm pareil je suis rentré en short sur stm pourquoi parce que les indicateurs évidemment nous nous indiquaient grandement l'inversion de tendance et but plusieurs fois deux fois même sur sur sa moyenne à 200 ici une première fois début août une deuxième fois mi août donc c'est un véritable signal de faiblesse sur le titre on avait vu qu'elle était sortie de son canal baissier ici mais elle elle revient un peu sur l'obli qui allait pas loin de réintégrer à nouveau son canal baissier et vu le le les marchés actuellement les tendances sur le marché stm c'est une action aussi que je privilégie en short donc en vente à des découvertes ubisoft on est toujours dans une dans une période intéressante pour rentrer sur le titre après c'est plus haut ici sur les 51 on voit qu'elle est revenu et puis pareil par elle est revenu à peu près au niveau de la moitié de son oblique ici sur les 44 donc 44 c'était parfait pour rentrer depuis elle rend rien elle rend pas les 44 10 elle est toujours au dessus elle est plutôt dans le haut de la figure elle est bien orientée on attend toujours le les possibles possibles tractations entre tencent et les frères guillemots pour pour acheter une partie où la totalité on sait pas mais plutôt une partie a priori de des actions ubisoft donc tencent qui ferait une opéa qui pourrait vraiment booster le titre vers le haut donc là c'est la c'est la période c'est c'est la période d'accumulation où ça va jouer c'est maintenant qu'il faut prendre ubisoft si on joue l'opéa ou même si on joue pas l'opéa graphiquement on est on est très bien là donc il ya des volumes pas mal c'est intéressant ubisoft vertical aerospace à court à court terme c'est inquiétant parce qu'elle a cassé ici sa moyenne à 20 jours et qu'elle réagit pas et qu'elle se rapproche de son de son support majeur à 6 73 si on réagit pas sur les 6 73 attention maintenant à moyen et long terme c'est toujours toujours positif parce qu'on rend assez peu finalement et qu'on est dans un marché assez compliqué mais à court terme c'est une zone qu'il faudra qu'il faudra défendre très vite parce qu'on voit ici on est on vient d'enfoncer aujourd'hui les bollinger vers le bas donc prudence vinci vinci et perd comme le cac 1% moi j'ai décidé de d'alléger sur certains titres et donc de prendre mes plus values sur sur vinci même si le titre est plutôt bien orienté vu le marché j'ai préféré vendre le signal de vente il n'est pas encore là sur sur vinci mais j'étais en anticipation mais si ça se confirme demain et après demain ainsi et pourrait bien aller beaucoup plus bas mais pour l'instant rien de rien d'alarmant sur le titre c'est à vous de voir si si vous voulez jouer les les titres en court terme ou en long terme et à prendre en compte aussi les l'incidence du marché à virgin galactique il n'y a pas de nouvelles pour l'instant on le on l'a fait pas souvent mais le jour où on va annoncer des bonnes nouvelles faudra se placer pour l'instant est en train de travailler sa zone pareil c'est la zone historique pour pour virgin galactique c'est le prix des 6 90 c'était son plus bas historique pendant longtemps avant qu'elle enfonce très récemment donc je rappelle si vous n'avez pas suivi virgin galactique a reporté d'encore trois mois les vols commerciaux donc maintenant c'est pour le deuxième trimestre 2023 donc a priori mois d'avril au plus tôt avril mai juin 2023 on devra avoir les premiers vols commerciaux s'ils sont confirmés le jour où on va voir où on va avoir l'annonce de ces vols le prix va exploser vers le haut donc il faudra sûrement surveiller les annonces et puis commencer à se placer peut-être courant de l'année à fin d'année en septembre peut-être pas septembre mais octobre novembre ça peut valoir le coup et puis sinon surveille aussi s'il ya des mouvements visiomède deuxième grosse journée de baisse pareil dans ce genre de titre on a buté quasiment au point près sur une ancienne résistance ici des 0 43 ça c'était hier et aujourd'hui on est encore dans le rouge donc deux jours de suite donc deux choses pareil si on est court terme c'est une c'est une porte de sortie pour acter les plus values si on est long terme on n'a pas encore le signal de vente donc on peut rester mais ce genre de config court terme ici on prend les plus values sur la cassure de de la du support ici sur les 0 33 mais en long terme le support il est beaucoup plus bas il est entre les 0 26 et les 0 23 donc c'est une zone ici entre 23 et 26 qui va permettre peut-être à visiomède de repartir vers le haut malheureusement visiomède à annoncer encore des et des bons des probables dilution ou augmentation de capital et ça le marché n'aime pas trop et moi aussi je n'aime pas trop parce que ça ça met beaucoup d'investisseurs assez méfiants et qui cherche à quitter le titre donc moi quand c'est comme ça je suis le je suis le mouvement et je quitte le titre aussi je prends mes plus values où je prends ma perte éventuellement et j'oublie le titre pendant un moment et on y reviendra le moment venu on va faire rapidement les les actions abonné alors aéroports de paris aéroports de paris alors niveau indicateur moi j'ai tracé un peu cette cette oblique là en rouge ça nous permet de voir surtout la zone de surchauffe qu'on qu'on avait ici au mois de mois d'avril et qu'on a maintenant au mois d'août donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt à court terme une zone où on peut s'alléger ou éventuellement vendre et quitter un peu le titre maintenant si on dézoome aéroports de paris ils sont à moyen long terme ils sont haussiers donc si on est investisseur long terme on reste dans ce genre de config par contre en court terme on est au dessus de l'oblique rouge ici au dessus des 142 c'est une zone de vente parce que le titre va certainement revenir ici vers les moyennes et si on veut racheter ce sera ce sera ici à un bon moment sinon court terme on voit que on est assez haut au niveau macd on n'est pas loin d'une inversion de tendance on est aussi on est on est allé dans le sur achat niveau rsi on est en train de revenir un peu sur des niveaux plus plus correct autour de 64 donc tout ça ça fait penser que adp va aller à court terme plutôt vers le bas casser les 100 149 150 c'est possible mais probablement pas tout de suite un peu de mal avec internet la amazon amazon bah c'est un peu comme le comme tout le nasdaq il est rouge et il arrive sur sur résistance donc on le voit amazon c'est sa moyenne à 200 et puis au dessus il en a une autre sur sa véritable oblique sur ses plus hauts de ces derniers de ces dernières semaines voire de ces derniers mois donc ça c'est une double résistance qui est un peu compliqué comme le marché en train de d'acter un peu les plus hauts et de passer en mode correction amazon on le voit cette zone ici bien travaillé sur les 144 dollars c'est peut-être les plus hauts depuis un moment d'autant qu'on a pas mal de trous dans la cotation sur amazon aussi on a un gap ici à 122 donc ça fait pas mal de d'indices d'indications pour pour plutôt jouer le titre à la baisse donc stop loss ou vente sur amazon amundi ça vient rapidement sinon je vais arrêter voilà amundi elle a bien baissé aujourd'hui mais on est toujours toujours plutôt bien parce qu'on voit qu'on a on a confirmé le support on a cassé l'oblique et depuis on travaille on travaille bien on est au dessus des 54 50 donc rien à dire sur amundi ainsi on par contre si on vient casser demain ou après demain les 54 50 faudra de plus prudent mais sinon on est dans le on est dans la continuation de la figure donc rien à dire bio uv groupe on a cette grosse résistance à 5 60 qu'il faudra passer et après on a la résistance à 6 il va être compliqué sur sur bio uv donc c'est ces deux zones là qu'il faut qu'il faut surveiller pourquoi pas mais moi je verrais plutôt des ces zones là comme des zones de résistance sur lequel le titre va buter pour sortir on surveille la moyenne à 20 parce que pour l'instant c'est une c'est une zone sur lesquelles elle repart à chaque fois donc là on est un peu entre les deux donc zone de congestion entre les 5 5 et les 5 20 pour prendre position pour pour lâcher faudra casser les 5 20 à la baisse pour oublier bio uv ou alors 5 60 à la hausse c'est la confirmation de la tendance haussière élior grosse résistance à 3 50 3 53 elle a méché là on revient dessus on a du mal les volumes sont intéressants mais tant qu'on passe pas ces zones et qu'on confirme après au dessus de la moyenne à 200 c'est risqué c'est baissier sur élior donc attention exclusive networks alors c'est une action assez jeune elle a été mis en circulation ici au mois de septembre 2021 et l'introduction elle s'est mal passé parce qu'on voit qu'est ce qui s'est passé on a eu un petit plus haut deux jours après mais l'action autour des 20 euros il ya déjà il n'y a pas grand monde on regarde les volumes les volumes sont sont pas énormes ils sont même même assez familique et on a fait que baisser les premières semaines alors après on est essayé de remonter et les plus hauts sont toujours de plus en plus bas parce qu'on peut aller on peut tracer ici ces obliques donc les plus hauts n'arrive pas à dépasser les plus hauts de quelques jours après l'introduction donc ça c'est mauvais signe si on veut la jouer on peut la jouer sur support autour des 13 30 ou des 14 des 15 par là mais pour l'instant c'est assez négatif parce qu'elle n'arrive pas à casser ses essais plus haut et à casser ses obliques donc l'introduction s'est plutôt mal passé donc on est relativement négatif sur cette action groupe pizorno elle revient sur sur son support autour des 38 39 donc sur confirmation si elle nous fait une une ou deux belles journées par non au dessus des 40 41 belle porte d'entrée pour pizorno parce qu'elle est au dessus de sa moyenne à 200 et qui confirme son support donc à voir avec des volumes parce que c'est pareil il n'y a pas de volume sur ce titre c'est un peu ennuyeux jacquet métal jacquet métal a fait une belle figure ici donc résistance ici sur les 18 18 points 10 environ on a un beau support sur les 15 40 entre les deux c'est du zigzag on prend position sur cassure de l'un ou de l'autre possiblement jouer le support autour des 15 6 pour rentrer et puis on aura la confirmation quand on viendra casser franchement cet oblique entre les deux pour l'instant on évite nano biotics je l'avais déjà fait je crois attention à sur nano biotics parce qu'il ya une grosse pression baissière sur le titre elle peut dégringoler assez rapidement d'autant qu'aujourd'hui a fait une mèche haute donc même si les volumes sont intéressants la pression est énorme sur ce titre donc attention plasticomium c'est bien ce qu'a fait plasticomium parce qu'on l'avait identifié ici un sur son support et cassure de d'oblique d'oblique très long terme elle est allée tester sa moyenne à 200 et pour l'instant et la tient donc très bien on a on a ce nouveau canal haussier là les mêmes les elle est passée hier légèrement surchauffer rien intègre aujourd'hui on est plutôt dans le haut de la figure au dessus de la moyenne à 200 donc elle essaye de confirmer son retournement belle action un plasticomium pour l'instant si vous l'avez pris ces dernières semaines donc on garde rien à dire et on finit avec 6 limited la résistance à 92 points 10 n'a pas été passé trop dur de dégommer cette cette zone à 92 donc on revient vers le bas donc il faudra y revenir et la casse et pour l'instant c'est pas le cas si on veut recharger alors il ya éventuellement un petit support intermédiaire ici un sur les sur les 65 donc à voir mais je suis pas très favorable il faudra plutôt attendre déjà qu'ils confirment bien c'est c'est 54 et c'est 65 dans le temps et puis si on rataque les 92 et que là on arrive à les casser oui ce sera un signal d'achat pas avant voilà j'espère que la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions pour pour la bourse trading en général j'y répondrai je ferai une vidéo une vidéo prochaine là dessus mettez aussi en commentaire les actions vous voulez qu'on analyse comme comme ici je les mettrai dans le dans les dans les actions abonnés vous pouvez l'aïté cette vidéo si elle vous a aidé vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour rien rater de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette youtube vous serez alerté et enfin le jeu le jeu continue en cette fin de semaine donc pour la semaine prochaine vous pourrez jouer à partir de vendredi sur la vidéo de vendredi pour vendredi samedi dimanche mettre les actions du cac 40 une à la hausse et une à la baisse pour la semaine prochaine donc prix d'achat vendredi pendant une semaine voilà si vous avez des questions mettez en commentaire sinon à plus montre aide